Bonjour ! Donc je vous accueille aujourd'hui à l'eau qui ferme, à Istres. Sur toute la propriété il y a 50 animaux. Il y a 4 lapins, 8 moutons, 6 chèvres, 6 cochons d'Inde, 2 cochons vietnamien. Nous le but c'est que les enfants puissent rentrer dans tous les enclos. Donc généralement s'il n'y a pas de souci avec la moindre espèce, ils peuvent rentrer dans les enclos. Tous les enfants peuvent donner à manger aux animaux. La seule règle c'est qu'ils ne doivent pas y laisser leurs doigts. Donc je leur dis toujours, dès qu'ils l'attrapent et qu'ils tirent, il faut lâcher. Quand il y a des événements, c'est 10 euros par enfant et 5 euros par adulte. Et là c'est ou le matin ou l'après-midi. Ils ont deux possibilités de créneaux. Donc pourquoi ces tarifs ? Parce qu'en fait il a été pour projet cette année de reverser une partie ou voir l'intégralité à l'association Le Point Rose. L'association qui me tient à cœur, qu'on a contacté l'année dernière. Au niveau budget, c'est vraiment tout est reversé. C'est pour ça qu'on travaille à côté. Parce que tout est reversé vraiment à nos animaux. Je travaille pour mon papa le matin à la carrosserie. Donc je suis secrétaire le matin et l'après-midi on la consacre à nos animaux. C'est un rêve de pouvoir en vivre. Après on sait que voilà, c'est très difficile. Et comme je disais, nous on est, c'est une petite structure, c'est privé, c'est familial. Ce n'est pas une usine. On pourrait laisser ouvert en continu et brasser. Mais nos animaux, enfin, ça reste nos bébés. Donc du coup, c'est vrai qu'ils auraient du mal à supporter autant de visites. Comme je vous disais, voilà, on n'en a pas appris beaucoup exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada ...